Je suis le père Stéphane Henault, je suis aumônier au Vigne depuis cinq ans, ça fait la moitié de l'histoire du collège. Je suis de vocation, je suis prêtre de l'Opus Dei. Il y a plusieurs manières d'être prêtre dans une école. Je dirais qu'ici, le prêtre n'a pas de rôle exécutif ou de direction, il a un rôle consultatif. Et puis je pense que mon premier devoir, c'est d'apporter aux filles le trésor de l'Église, donc c'est les sacrements, c'est-à-dire la messe, la confession, les enseignements. C'est un endroit où il y a beaucoup d'amabilité et d'enthousiasme. Il y a parfois aussi un désir d'absolu qui est très bon, une soif de perfection qui doit être parfois remise en face de la réalité. Au Vigne, il y a des grandes joies, un peu chaque année, lors des événements comme la confirmation pour les quatrièmes, la retraite de confirmation, j'ai l'impression qu'en deux jours, on avance plus qu'en deux mois. Puis après, il y a des joies qui sont hebdomadaires ou même quotidiennes. C'est-à-dire, et souvent, mes joies sont les joies des élèves elles-mêmes, quelqu'un qui arrive à se réconcilier, quelqu'un qui comprend quelque chose, qui connaît le Seigneur. Une situation familiale qui s'arrange, si on m'en fait part, c'est vraiment des grandes joies. On a des élèves qui participent à des activités solidaires, qui vont aux maisons de retraite, qui se joignent à des initiatives paroissiales ou auprès des plus petites. Je trouve ça excellent. Et aux vignes, on insiste spécialement, notamment auprès des meilleurs élèves, pour qu'elles soient sensibles aux autres, qu'elles ne se mûrent pas dans une espèce de supériorité. Vraiment, c'est se donner aux autres qui fait grandir. La devise des vignes, c'est apprendre pour être libre. On est très attaché à la liberté. Évidemment, il y a la discipline, comme dans tout collège, c'est la règle. Mais on est convaincu, je suis convaincu, que les décisions qui éduquent vraiment, ce sont les décisions libres. C'est-à-dire qu'on apprend quelque chose lorsqu'on choisit, librement, même quand personne ne vous regarde, de dire la vérité, de ne pas tricher, d'être patient. Et ça, c'est ce qui fait vraiment grandir. Pour les familles qui ne chercheraient pas directement des éléments sur la foi, je dirais que le collège est aussi une bonne terre pour devenir une personne plus humaine, une meilleure personne. Et puis peut-être qu'elles auront envie de plonger quelques racines dans le domaine de la foi.